Hey cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode de charmante campagne il y a eu des petits changements encore une fois dans la maison il s'agit déjà de du bavre comme vous pouvez le voir ce magnifique petit étang qui s'est rempli d'eau et qui commence à fleurir et oui parce qu'il y a moins de saleté à l'intérieur donc il retrouve sa beauté dans le temps et surtout il y a des nouveautés dans la maison en gros j'ai encore agrandi l'étage avec j'ai poussé tout simplement les murs d'un carreau sur le côté ici ça fait que ça dégage de la place on a pu mettre une petite table de nuit quelques petites décorations en plus et surtout c'est la chambre des enfants qui a le plus bougé puisque là ils ont enfin des jouets ils ont un petit bural également et un espèce de coin penderie parce que ça faisait un trou comme ça je me suis dit bah allez je vais sortir mes petits mon petit pack d'incorations à l'intérieur et puis je vais commencer à combler en faisant une espèce de petite penderie sympa j'y ai réussi à caser une petite maison une grande maison de poupées c'est ma stock ces trucs là et on va voir si c'est jouable et puis je leur ai mis un petit casier avec une petite lampe voilà c'est très mignon t'es sérieuse éden il est 5 heures du matin en fait ah bah oui d'accord bon bah écoutez elle voulait me montrer que la maison était jouable donc tant mieux c'est cool en tout cas 5 heures du matin on a nos coques qui chantent on qui réveille tout à la bois secours la maison est vraiment bien maintenant je pense qu'elle n'est pas fini fini mais elle est quand même pas mal j'ai envie de dire elle est complètement vivable elle est très agréable en fait ah il reste encore la cuisine ok bon ça je le garde encore de côté il faudra faire la cuisine la prochaine fois voilà il ya un bon petit pipi qui fait du bien pour dire qu'est ce que tu fais mais tu vas pas commencer à jouer là arrêtez d'être obsédé déjà par les objets qui sont pas de votre âge on va réveiller également cécile magnifique plus les gammes avant là à l'école c'est parfait tu vas y prendre une douche tu vas aller aux toilettes et puis après vous allez taffer c'est trop chelou j'ai retrouvé dans l'inventaire bon déjà notre oeuf qu'on avait fait je pense avec le concours mais genre plein de poire et tout mais genre plein de poire des fruits du bonsaï plus ou moins gros en plus ça oui qui a carrément différentes tailles et tous différentes tailles différents prix et des épinards des pommes de terre et je ne sais pas pourquoi donc c'est vraiment des genres nos trucs qu'on a cultivé oh la vache ils sont énormes et qui se retrouvés dans l'inventaire eux quoi quoi mais ils sont gigantesques oh my god est ce que c'est récoltable pas encore là oui ça y est ça va être récolté c'est à dire qu'on on va on va avoir une étape de notre aspiration qui se qui vont se compléter là à je sais plus parler je suis tout émoustillé my god la taille de l'aubergine maté moi ça par contre pourquoi elle est pas ouais la plupart du temps c'est orange foncé mais moi les vertes pas les blanches moi je sais pas oh j'ai des fruits du bonsaï qui demandent à se faire évoluer ça c'est bien belle dans ça comme ça j'ai un bon buisson excellent en tout cas on aura des mourilles et c'est cool ça coûte cher ça je crois on en aura moins récolté un petit peu cécile par contre s'il te plaît cécile s'il te plaît tu as des animaux en fait il faut que tu peut-être que tu t'occupes des animaux qui sont en train de mourir ensuite tu vas t'occuper de la vachette qui bah oui ma cocotte on arrive les factures à 2247 ou on a passé un certain level déjà au niveau des factures partie pour le ramassage de neuf deux oeufs 0 spéciaux et 0 pouvant éclore et 3 oeufs et rien qu'ils peuvent éclore bon après je crois qu'on on était bien fou on est à 5 sur 8 ouais bon on a encore un peu de place et 6 sur 8 bon on n'est pas encore obligé de rade d'acheter un nouveau poulailler mais ça viendra avec le temps évidemment et c'est cette non ça c'est la laine ah ouais trop bien 5 oeufs hop c'est parti voilà tout ça tout ça on est bien d'y part et 6 bouteilles de lait ont été ajoutées également directement le frigo je vais le laisser manger parce qu'il a la zale et après il s'occupera du lama bon je pense que l'heure est venue de récolter tout vendre toutes les cultures vendre la culture récolter toutes les cultures et voilà une étape de terminée dans l'aspiration de diane bah oui il était temps qu'on avance un petit peu sur la spi parce que j'ai fait tout le reste sauf ça et puis ben n'hésite pas également à tout récolter à côté fruits du bonsaï tout ci tout ça quoi ah bah tiens le citrouille se permet de se réveiller à midi 40 évidemment une fois qu'on a tout désherbé tout pulvérisé et compagnie et ça ah oui c'était des tomates mais trop cool on va pouvoir faire des 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 boîtes de conserve de sauce tomate mais quel bonheur regardez-moi ces aubergines géantes nous en avons deux 313 c'est une flou quand même 378 même pour la vache le machin c'est incroyable 378 et 313 ah ouais rien que ça au niveau de la litue on n'en a qu'une seule mais 571 c'est énorme c'est waouh on a une citrouille géante à 468 et ensuite c'était la pastèque on n'en a qu'une seule également mais elle fait 584 c'est une flouze oh non mon pauvre lama et lui l'obsédé que ça ça foutu télé là cécile il est chiant mais vous n'avez pas idée sinon je réfléchissais comme maintenant on a nos parcelles qui sont libérées je vais replanter un peu de tomates je vais planter évidemment mes roses parce qu'elles valent super cher et que ça fait du bien donc même si on a encore le temps que ça poussera parce qu'on est en été et que c'est en automne je plante les enfants sont rentrés de l'école toujours aussi beau avec un projet scolaire mais quelle bonne idée et après vous vous allez faire votre projet scolaire comme vos parents seront libres pour vous aider donc ce sera parfait ah bah dis donc le citrouille merci pour cette aide tu empêches notre diane de travailler et c'est toi qu'ils plantent mais en plus pourquoi j'ai il me manque une tomate là alors et diane va aller travailler sur son projet scolaire et diane va payer les factures je pense qu'il va pas nous rester grand chose là j'étais là oui oui on est tranquille on est à l'aise bah il nous reste mille c'est une flouze quoi faudrait pas que la baignoire tombe en rade parce que là et voilà un projet terminé pour eden tu vas le mettre dans l'inventaire tu vas aller aux toilettes laver tout ça et après tu pourras faire ce que tu veux je maman car le fion oh angel aussi est terminé tu vas le mettre dans l'inventaire et puis pareil hein je pense que ta soeur va aux toilettes mais on a la deuxième toilette au fond du jardin faut avoir envie d'y aller un mais il est là je vais remettre un petit peu ceci là la peinture pour voir s'il gagne du ski ou quoi puis pour les finances ça peut être pas mal aussi bois 140 sim flouze pour une petite toile de 50 c'est pas mal c'est presque x 3 est un niveau 5 de peinture et 239 la toile pas mal du tout écoute c'est en forme n'hésite pas à non elle m'a cassé les toilettes oh oh bah tu les réparera après la douche c'est comme ça allez tu as bien mérité d'aller te coucher aussi va 266 sim flouze voilà voilà et puis oui et puis les deux heures du matin en vrai il est temps d'aller se coucher allez bonne nuit tout le monde et puis ben un aspirateur aussi demain matin quoi oula les jumeaux qui se lève en même temps c'était pas mal alors elle elle va encore jouer et lui moi tu vas pas boire un verre d'eau mec c'était pas en perte de régime le verre d'eau rien de mieux qu'un petit déj un gros gâteau au chocolat devant la télé et c'est pas parce qu'ils habitent la campagne qu'ils doivent être en qui font pas comme tous les enfants ah ben zut ma petite éden je voulais qu'elle nourrisse les les poupoules mais elle aura le temps d'en faire qu'une seule j'avoue les 8h45 les parents et il serait peut-être temps de vous bouger le petit derche parce que on a des animaux qui vous attendent oh là là la vache est son abri tout est sale tout est sale encore un lapin qui vient de mourir mais c'est tristesse oh salut raoul à la convention geek non mais qu'on a du taf t'es sympa mais pour être possible cécile je pense pas qu'il était fait pour être pour travailler dans une dans une ferme parce que en frais en vrai il fait rien il a jamais envie d'aller s'occuper des animaux c'est un truc de fou en fait et lui il veut la télé veut bouquiner il veut il veut glander voilà campagne c'est fait pour glander mais oui mon gars pas avec moi non pas dans cette maison et pas dans cette partie alors quatre et un neuf bon bah il ya quand même un poulailler qui est un peu à la retraite là on dirait ah lucie trouille vient s'occuper un peu des plantes et les arroser c'est bien ça et tu vas les désherber aussi ce que j'ai demandé à cécile de le faire ce serait dommage quand même effectivement bah cécile pourra se remettre à glander vu qu'il aime ça oh c'est notre meilleure amie celle qui nous revend enfin celle qui nous achètent nos produits avec 10% de plus évidemment bah elle est là c'est cool comment va-t-elle on va quand même la laisser rentrer à la maison histoire de même si on l'apprécie que pour son argent ah les enfants sont rentrés de l'école avec une copine audrey silver swatter ah bah dis donc quel look on est pour l'eau pour juger c'est c'est leurs amis un ils ont le droit voilà était où un cocotte qu'est ce que tu fais là oh tu as vu gaston on va carré c'est gaston va au chant on s'en occupe un petit peu puis après tu parleras à ta nouvelle copine qui apparemment tu ne connais pas c'est la copine de ton frère regardez nos premiers pots de sauce tomate je sais même pas combien ça vaut alors et ben vingt-sept si me fous de pot de sauce tomate 26 ouais 26 et 27 quoi donc c'est pas mal hein et 28 bon c'est une moyenne oh et on a une poussinette on a une poussinette qui est devenue grande et bien super ça va faire des oeufs en plus tout ça c'est cool regardez-moi ce petit angel quel ange hein il parle bien son prénom parce qu'il a été de lui même nettoyer les abris j'aurais demandé moi mais c'est cool il bosse les mains d'oeufs gratuite tout ça ouais attend elle lui a filé des des cadeaux ouais trop bien une tarte aux myrtilles ah c'est chou vas-y tu vas lui donner un truc offrir un petit cadeau on va lui offrir une de nos toiles une petite toile classique vas-y j'espère que ça lui fera plaisir comment elle s'appelle déjà on sait pas son nom kim le chien c'est chaud à porter quand même oh non on a un animal qui veut s'en aller un coq noir qu'est ce que c'est non poule noire et ben j'ai un coq noir et une poule noire ben dis donc j'ai deux mais ils sont buggés ces animaux mais pourquoi ils ont ben vas-y va leur donner à bouffer en fait redonne leur à bouffer en plus la pauvre elle s'est pris un coup de bec tu m'étonnes après elle voudra plus s'approcher des bestiaux oh ben d'accord les garçons ils vont jouer à la maison de poupées ben y'a pas autre chose la plus intéressante à faire allez on mange on se lave tout ça tout ça Cécile t'as fait toutes tes tâches je vais vérifier et si c'est pas fait je deviens fâchée tout rouge ben voilà un petit cacquin un petit cacquin à la poule un petit cacquin évidemment ben oui elle a faim choupette là elle donne lui à bouffer à cette pauvre poule elle est contente mais bon elle a de l'attention elle est propre mais elle est malheureuse parce qu'elle a la dalle non mais regardez moi ça toute la bouffe que je donne y'a des animaux ils sont buggés quand même ils savent pas où trouver la bouffe et tout alors qu'elle a leurs pieds comme celui-là par exemple il a très faim alors qu'il a exactement ce qu'il faut à ses propres petits pieds de pâte oh là 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 maintenant c'est notre frigo qui est cassé Diane Diane faudra aller le réparer oh peut-être pas elle tiens Cécile Cécile y peint bon ben Cécile après il ira réparer quand même voilà mais qui servent aussi mais attendez j'ai déjà mis le lait de côté ou alors on n'a pas très la vache ah pauvre petit Gaston il a plus rien à manger c'est pour ça qu'il miaule pauvre petit coeur on va te donner à manger t'inquiète pas t'inquiète pas tout va bien se passer bon ce qui est positif c'est que regardez moi cette myriade de volailles c'est impressionnant ils vont tous bien ça y est j'ai pu les nourrir les rassasier alors les convaincre de rester à la maison hein même toi là le coq noir là bon ah bah alors ma petite là tu l'as à 3h du matin parce que t'as oublié d'aller aux toilettes tu t'es couché trop vite Eden c'est pas bien toujours faire le petit pipi avant d'aller au lit mais j'avais pas fait attention c'est qu'elle est déjà full en énergie donc en fait ça va vraiment rester debout ouais je lui fais faire tout ça au moins elle a le champ libre ah bah non maman maman c'est pareil vive et voilà trop tard elle a vu sa fille toute nue c'est pas comme si c'était la première fois que tu l'avais vue toute nue quoi tu l'as faite cette pauvre enfant oh là 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 ils savent pas se gérer mais arrêtez mais arrêtez mais non mais non tu vas faire tes devoirs toi maintenant ma ginette oh oui c'est vrai voleur à la queue tout fure ah non c'est pas possible ça Jacqueline tu peux pas rentrer il est où le voleur à la queue tout fure mon dieu mon dieu mon dieu oh secours oh secours je l'ai entendu gueuler ah non c'est les coques qui se réveillent ça y est c'est le matin le matin est là c'est quand même super matino tout ça parce que même Angel s'est levé quoi bon attiré aussi par le fait qu'il devait se piser dessus c'est toujours positif de se lever à cette bombe là mais et puis Cécile il roupit lui tranquille lui il se prend pas la tête fainéant comme produit c'est bien ma jolie Eden fais des câlins à ce joli petit dinosaure Angel lui il fait ses devoirs maman qu'est-ce tu fais tu veux draguer coin là non tu discutes pas aide-le et essaie de voir parce que là ça va être l'heure de l'école il faut absolument qu'il est fini je suis ta maman je sais que c'était oh la la vélo que vous soyez partie qu'avec ton père non c'est toi pendant que notre petit Cécile se réveille doucement Diane bah après elle sait te réoccuper des enfants elle est déjà au poulailler bah oui hein ces animaux ont besoin de nous donc c'est tous les jours tous les jours tous les jours quoi oh on a un oeuf spécial de ramassé qu'est-ce que ce d'eau oh un oeuf bleu est-ce qu'on a des oeufs qui peuvent oui deux oeufs qui peuvent éclore ça c'est cool mais ça c'est cool mais ça c'est cool 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 j'en mets un en chaque on a trois oeufs normaux et un oeuf spécial bleu ça c'est top non parce que c'était resondant on n'avait rien qui changeait de l'ordinaire on est toujours pas à l'oeuf en or faut vraiment que je débloque certaines épices là des trucs de friandises festives et tout ah ça me fait penser du coup tu vas aller en donner donner de friandises festives et puis à Jeannette aussi là friandises chocolaté épicé lait de feu oh allez à la citrouille soyons fous oh mais ça c'est notre citronnier qui a poussé super et non on n'a pas encore de fruits mais il est là il est beau il est grand il est fort et Cécile arrose le jardin il était déjà reparti à regarder la télé allez mon petit lama mange un petit peu de ouais il est trop beau il est beaucoup trop beau tu vas le laver et puis tu vas s'en occuper un petit peu le nourrir et le tondre pour récupérer de la bonne petite laine rouge il est magnifique il est magnifique oh c'est Gaston Gaston il est revenu avec des trucs là avec des tas de plumes trop bien trop bien on va avoir une collection de plumes qui va commencer bon peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout mais ça fait plaisir on va le brosser on va s'occuper un petit peu de ce petit chaton parce que quand même vivent les chats ah on a reçu trois plumes une plume de macareux une plume de six ça ma poids incroyable et une plume de goéland bah je sais pas où est-ce qu'il a été ce chat mais c'est top oh bah écoutez on a de la place là et bah on va les mettre alors ça ça et la dernière ah ouais trop classe et ça fait une jolie collection et une belle déco on va faire une petite fournée de de conserve et compagnie avec notre petite Diane comme ça quand on revendra ça bon marché vous imaginez bien qu'on se fera plein de pèse voilà donc sauce tomate par-ci conserve par-là etc etc et les enfants sont rentrés de l'école toujours aussi beau et sinon côté aspiration pour Diane alors atteindre le niveau de relation maximale avec une vache une voilà ou un lama recevoir trois cadeaux de lapin ou d'oiseau et gagner un concours à la foire de Finchwick il va falloir qu'on refasse un concours alors qu'on a déjà gagné deux oh non pas de bol pas de bol pas de bol il faut qu'on aille ouais tu vas aller renouer avec notre cher ami le lama hein s'il faut être en voilà tout maximum et bah c'est parti ce sera le lama c'est comme ça et on a un cadeau à prendre à la volée d'oiseaux donc bah c'est bien on va pouvoir commencer à avancer sur la peut-être la dernière étape de ce de cette aspiration ouais parce que atteindre le niveau 3 cadeaux ouais bah ça devrait aller alors que Cécile atteint le niveau 6 de la compétence waouh ou quelle belle toile 268 c'est une flouze cool bah écoute toi lui il a envie de rien foutre comme d'habitude j'ai envie de dire donc je vais essayer de laisser rien faire alors qu'est-ce que les oiseaux nous ont offert aujourd'hui un lait puissant en plante oh bah cool je sens pas par contre le lama le temps que tu finisses tes trucs il s'était barré hein pauvre chaton tu vas le laver tu vas lui parler parler d'économie parce que bien sûr les lamas ils connaissent tout ça euh lui demander ce qu'il fait à la campagne tiens le caresser et euh montrer un mouvement de danse tout ça enfin tu vas à fond quoi niveau maximum regardez on est déjà très très bien donc ça devrait pas être trop compliqué bah elle est bien la relation là non elle est top la relation est-ce que ça ne ah oui bah ça nous l'a validé ok ok bah nickel ça c'est fait il nous reste encore deux cadeaux à recevoir et gagner un concours d'Anneford ah et petit petit ramassage nocturne pour Eden elle a récolté des oeufs oh encore un oeuf bleu mais oui mais oui mais oui ça c'est cool on aime ça les oeufs bleus non pas vous enfin moi j'en achèterai pas mon Diane il est 22h tu es clacos je te souhaite bien une belle nuit euh Cécile lui il est parti faire un petit footing parce qu'il avait commencé à prendre du cul ah ça se voit donc euh il est parti se balader et euh Angel Dodo t'as oui bah ouais écoute pourquoi pas t'es pas parti manger avant Eden elle a fini de manger n'hésite pas à faire la vaisselle et puis après Dodo également pour toi pourquoi j'ai la moitié de mes poules qui sont encore dehors faire rentrer faire rentrer tout ça là parce que je comprends pas bon normalement il n'y a plus de danger parce que les loups ne peuvent plus rentrer mais c'est pas une raison hein regardez ah non ça c'est Gaston et pendant que Cécile va se coucher et bien moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour l'instant on a fait le stock de trucs à revendre tout ça euh bah je pense que la semaine prochaine on ira bien sûr pendant le la foire d'ailleurs euh qu'est-ce que c'est la foire la semaine prochaine allons voir ça foire au talent festival foire aux plantes concours de plantes et de tartes ah bon alors des plantes on va en garder plus elle est rare mieux c'est alors on fera une tarte et on fera une soumission d'une belle plante et puis on verra bien ce que ça donne parce qu'il faut encore gagner un concours pour l'aspiration moi je vous fais des très très gros bisous j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très bientôt ciao 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 ciao